Pamela a déjà voté. Elle n'a pas hésité entre les deux candidats. Cette américaine psychanalyste vit depuis 25 ans en France. Elle est présidente du bureau de campagne officielle pour Barack Obama à Marseille. Cette patriote démocrate suit la campagne de près. Je pense que je me sens assez patriote toute l'année, mais ça fait plaisir de participer. La majorité des votes qui viennent de l'étranger sont démocrates. Donc ça c'est très rassurant quand on incite les gens à voter. Plusieurs exemples de sièges gagnés au Congrès, par exemple, grâce aux bulletins de vote qui sont arrivés de l'étranger. Comme partout dans le monde, à Marseille, les Américains n'ont pas d'urne à disposition pour élire leur président. Il leur faut donc s'inscrire d'abord dans le comté de leur propre État pour recevoir leur bulletin de vote. Par la poste ou par mail. Hervé, lui, n'a pas encore voté. Depuis 50 ans, il vit à Marseille. Il est toujours citoyen américain et républicain. Je dis autour de moi, mes amis américains sont plutôt démocrates que républicains. Donc ça n'aide pas la conversation. Mais bon, des fois c'est animé, c'est sympathique. Cette fois-ci, je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important parce que c'est extrêmement serré. Je veux dire, on ne sait pas d'Obama ou de Mitt Romney lequel va passer, lequel ne va pas passer. Comme le dit Harvey, cette élection concerne avant tout les Américains qui sont aux Etats-Unis. Mais ce sera peut-être les expatriés qui feront la différence dans ce scrutin. Les deux candidats sont à égalité parfaite dans les sondages. L'instant semble décisif. Merci. Merci. Merci.